nous sommes au salon des entrepreneurs 2018 et j'ai le plaisir d'accueillir annaise belgaire bonjour bonjour vous êtes une entrepreneur multi entrepreneur mais vous êtes ici pour un autre défi un nouveau défi le réseau vous êtes présidente du réseau business and professional woman dites nous ce que c'est alors ce réseau date de 1929 business professional woman bpw france j'en suis devenue la présidente le 27 janvier et on a deux objectifs premier c'est l'obégalité salariale avec une manifestation qui s'appelle equal payday qui va se faire le 26 mars et tous les ans on revoit justement l'écart hommes femmes et cette année on a encore entre 24 et 26 % d'écart et donc le 26 mars c'est justement le jour où on dit on rattrape avec les hommes c'est voilà l'écart la deuxième grande manifestation c'est le dîner des lumières et c'est un vrai grand dîner c'est à dire qu'en 1940 les américaines puisque ça a été créé ce grand réseau avec 30 000 femmes dans le monde et un siège à l'onu il a été créé ce réseau sur l'idée qu'en 1940 quand les femmes américaines ont vu ce qui se passait dans les camps et pendant la guerre elles ont mis des bougies à leurs fenêtres en solidarité des autres femmes et cette année en tant que nouvelle présidente je vais imaginer que dans les villes où nous avons des clubs on va trouver une place avec un nom de femmes et on va mettre des bougies en solidarité des femmes qui subissent des violences des harcèlements ou tout autre justement harcèlement violences qu'on réprouve mais sur l'égalité salariale c'est vraiment notre adn et c'est là dessus qu'on travaille et on va faire à chaque fois une position avec les pouvoirs publics on a fait une proposition déjà notamment le retour de congés de maternité pour dire qu'à ce moment là il ya un vrai décrochage qui est au moins de 20% et qu'on propose dans les augmentations de salaires qui est systématiquement une ligne affectée pour les retours de congés de maternité on a vu ça au galerie lafayette 2000 salariés dans le grand paquebot galerie lafayette boulevard haussmann une femme remarquable agnès vigneron qui a dit je fais un accord unilatéral je décide de mettre une ligne affectée pour le retour de congés de maternité et elle a réussi et on va le proposer au pouvoir public donc c'est vraiment un réseau qui se veut sur le terrain qui avec des actions qui mettent des actions concrètes et qui fait des propositions concrètes exact et on va continuer dans le sens où un plus un un homme plus une femme ça fait toujours trois et on va créer de la valeur et on va donner de l'équité là où il faut mettre de l'équité merci beaucoup agnès bricard merci